Pour être tout à fait, je vais vous dire les choses les yeux dans les yeux. J'ai rencontré à la fois des directeurs d'institut, donc les directeurs d'institut Saufresse, des personnes du service politique de Harris Interactive, qui m'ont donné tout le discours un peu langue de bois sur les sondages, et derrière je suis à les rencontrer les petites mains, c'est-à-dire les gens qui font les études eux-mêmes, qui sous-traitent et qui appellent les gens au téléphone, écrivent les chiffres, oui, non, etc. et qui me disaient comment dans la chaîne de commandement, parfois il pouvait y avoir des gens notamment qui s'arrangent un peu avec la réalité. C'est de là que j'ai tiré cette scène où Arthur, en fait, invente complètement un focus group, puisque c'est une scène qu'on m'a racontée. Plutôt que de réunir cinq personnes un samedi, d'enregistrer leur conversation pendant trois heures en train de parler d'un yaourt, pendant une heure on écrit les trucs dans son coin, et puis on extrait les citations clés et on remet le rapport à son supérieur, et c'est beaucoup plus rapide. Est-ce que vous, intimement, vous pensez que lorsqu'on s'aperçoit que la majorité pense quelque chose, ça nous fait penser différemment nous-mêmes ? Vous me regardez, donc je me sens concerné. Moi j'ai pas l'habitude forcément de suivre les grands courants de pensée, mais ça c'est un point de vue très personnel. Est-ce que vous vous situez par rapport à ça ? Au contraire, est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose, notre façon de penser, suivant ce qu'a l'air de penser la majorité, même pour s'opposer ? Bah oui, c'est sûr que l'instinct grégaire, il est extrêmement présent, en particulier en politique. Il y a deux effets qui sont censés se contrebalancer dans les sondages. Il y a un effet, qu'en anglais, puisque c'est né aux Etats-Unis, le sondage politique, il y a l'effet bandwagon, qui est l'effet wagon, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un candidat qui commence à marcher, tout le monde va se mettre à voter pour lui, parce qu'il se dit, bon, finalement ça marche, autant être dans le courant qu'il fonctionne. Et vous êtes censés avoir l'effet underdog, qui est l'effet, en gros, la sympathie pour l'outsider, qui est de dire, voilà, quand un candidat est complètement marginalisé, on va voter par lui par sympathie. Mais en fait, le deuxième effet n'a jamais été prouvé, quoi. Tout ce qu'on observe, c'est qu'en général, quand un candidat s'impose dans les mentalités, ça commence à devenir une évidence, et on a ce fameux refrain du vote utile à chaque élection, ça ne sert à rien de voter pour lui, parce que les sondages disent que. Mais ce que DOXA essaye de rappeler, c'est que les sondages, ce sont des constructions, c'est des artefacts. Derrière des sondages, il y a des gens, il y a des humains, il y a des intérêts, et ça ne sort pas de nulle part. Comment est-ce que vous avez pensé la réalisation ? L'idée, c'est d'avoir... Depuis le début, l'idée, c'est de montrer Arthur comme étant un personnage qui est un peu une métaphore de notre société, qui est en permanence abreuvé de chiffres et de statistiques pour essayer de prendre des décisions. Et donc l'idée, quand j'ai rencontré Olivier, c'était d'essayer de mettre en forme ces obsessions-là, ces chiffres, dans le décor en permanence. À la base, ça devait être des images en surimpression, et en fait, quand on a discuté avec Olivier, Olivier a dit « mais en fait, ça va être moche, dans deux ans, ça va être démodé, ces histoires de surimpression, donc du coup, pourquoi ne pas utiliser des chiffres qui sont dans le décor ? » « Mais si, 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 si. » « Ça a été un peu plus diplomatique. » « J'ai entendu, on sait qu'il y a une vraie tension. » « Moche, c'était... Non, j'ai dit pire, même. » « Ouais. Nul, il a dit que c'était nul. » « Et donc, du coup, finalement, on a décidé que c'était finalement plus intéressant de ne faire ressortir les chiffres que dans le décor quotidien, donc dans son gâteau, sur son plateau repas, il fait des frites avec son ketchup, enfin, il fait une courbe avec son ketchup sur son plateau, ce genre de choses, pour montrer que les chiffres étaient toujours là, et qu'effectivement, aussi, dans notre réalité, les chiffres sont là constamment. Vous, vous avez des horloges un peu partout, vous avez des indicateurs. On est de plus en plus dans la mesure, en permanence, de ce qu'on fait au quotidien, aussi, parce qu'on a de moins en moins de boussoles idéologiques et peut-être aussi spirituelles pour savoir où on en est.